salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné sur cette chaîne et merci de nous rejoindre sur le groupe facebook dont vous avez le lien en description il ya énormément de choses qui s'y passent et merci particulièrement à ceux qui sont en train de soutenir ces vidéos en likant en soutenant parfois financièrement la production de ces vidéos aujourd'hui on va parler de l'un des nouveaux parfums de la maison nissan et c'est le hachiva x il ya de la collection x qui vient de sortir mais je pense que c'est l'un des parfums les plus attendus de cette collection le nouveau nissan hachiva qui se présente dans un box traditionnel qui n'a pas changé c'est le même box que le précédent le parfum se trouvait ainsi à l'intérieur vous avez une petite enveloppe qui rappelle un peu à l'intérieur les différentes notes qui a dans le parfum qui sont inscrits tout bas et du coup ils m'ont livré le parfum avec un format en gros offert d'un parfum de 15 millilitres un extra de parfum ça je suis super content en fait avec une très belle note écrite manuellement où ils s'excusent du petit retard qu'il y a eu lors de la livraison de ce parfum ils sont totalement excusés en plus j'ai eu deux échantillons de de leur de leurs différents parfums j'ai eu le là c'est le papier les fico ce parfum je ne connaissais pas mais bon il est joli aussi je voulais avoir le nissan hachiva oude pour pouvoir le tester également parce que j'ai vu pas mal de belles critiques sur le hachiva oude donc le nissan hachiva x se présente ici dans cette bouteille la bouteille classique est juste sur très beau x qui a été rajouté sur la bouteille moi je trouve que c'est super beau et la bouteille n'a pas changé c'est une bouteille classique moi j'ai fait un format 100 ml comme je l'avais pris en fait lors de ma première version le nissan hachiva normal que je vous invite à regarder en fait je vais mettre le lien de la vidéo où j'ai présenté le nissan hachiva normal et du coup j'ai c'est une bouteille que je n'ai plus aujourd'hui mais quand même j'ai un échantillon du nissan hachiva normal extrait donc ce qui m'a permis de le retester à nouveau et de vous faire une nette compréhension donc un parfum olfactivement c'est un parfum que j'ai tout de suite tout de suite aimé en fait dès le premier spray je vais remettre un nouveau l'ouverture elle est vraiment super belle on a une ouverture on a de la bergamote du poivre rose et de l'ananas et l'une des particularités de cette ouverture c'est que contrairement au nissan hachiva normal c'est que au niveau de l'ouverture ce qui domine ici c'est vraiment la note de poivre rose alors que dans le nissan hachiva normal il ya la note d'ananas en fait qui est beaucoup 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 plus dominante dès l'ouverture disons l'ouverture du nissan hachiva normal est beaucoup plus fraîche en fait que le nivan le nissan hachiva x donc on a une ouverture en fait un peu fruité en gros avec un peu un peu d'agrume bergamote et beaucoup de poivre et un peu d'ananas donc la note d'ananas elle est moins elle est perceptible mais elle est largement dominée par les notes de poivre en fait donc on a cet aspect assez épicé mais c'est vraiment quelque chose de sublime et après en fait la note de poivre s'estompe petit à petit il en a commence à s'installer un peu mais en terme d'ouverture en gros le nissan hachiva normal est beaucoup plus frais beaucoup plus pétillant à l'ouverture par rapport à celui là mais ça s'arrête là après ce qui est vraiment intéressant avec le x en gros c'est qu'on a des notes de coeur l'aspect floral est très bien représenté ici en fait le parfum il est juste sublime en fait olfactivement et on a cette note de poivre comme je le disais qui s'estompe et qui laisse place à cette note de fleurs d'orange et de tunisie c'est juste sublime honnêtement ça sent super bon et la note de jasmin elle est très perceptible ce qui est particulier ce que j'ai beaucoup aimé avec ce parfum c'est que vous percevez toutes les notes en gros dans du parfum on a cette très belle note aussi de citron vert qui est là que moi j'ai beaucoup apprécié comme je le disais l'ouverture en fait elle est beaucoup plus épicée et l'ouverture du nissan hachiva normal elle est beaucoup plus fraîche et à note de fond le parfum est moins boisé par rapport au nissan hachiva normal on a du vetiver on a du bois de cèdre et du patchouli le patchouli est juste sublime ici il est très bien représenté c'est un patchouli en fait assez disons assez light il n'est pas lourd en gros c'est pas en fait j'ai l'impression de sentir en fait le patchouli que je retrouve dans le psychédélique le patchouli est à peu près le même qu'on retrouve dans le nissan hachiva normal mais moi je trouve qu'il est beaucoup beaucoup plus beau dans le nissan hachiva x et vous avez du bois de cèdre donc du coup c'est un parfum on a cet aspect boisé qui est là mais moins boisé par rapport au nissan hachiva normal est ce qui est perceptible en fait aussi au niveau entre de différence entre les deux c'est qu'il ya cette note de mousse de chêne qui a été retiré dans le nissan hachiva x ça on le sent tout de suite et du les parfums en fait on a tout là on a l'adn du nissan hachiva normal dans le x ça il ya aucun doute mais je trouve qu'il est beaucoup plus je dirais pas beaucoup plus lisse parce qu'il a toujours ce côté bruyant en gros du nissan hachiva normal moi je trouve qu'il a une très belle présence et le sillage il est juste magnifique les amateurs de tenue de sillage vous n'allez pas du tout vous plaindre avec celui là en tout cas dans cette version là parce que c'est les premières versions qui sont sortis il est juste sublime en fait la tenue elle est là le sillage il est là il est juste magnifique sans pour autant être offensant est ce que j'ai noté aussi c'est que celui là j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus versatile je pense que vous pouvez le porter mais quasiment toute l'année c'est un parfum que vous pouvez porter clairement même en hiver parce qu'il a vraiment du corps en fait les notes qui sont là elles sont super bien représentées est ce qu'il faut noter également c'est que c'est une concentration extrait de parfum comme je l'ai dit donc il faut en mettre un tout petit peu et le parfum vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup et le parfum il est tout de suite là éviter de le mettre en fait sur les chemises blanches par exemple directement vu que c'est une extrait de parfum donc on a une concentration d'huile de parfum qui est beaucoup plus intéressante donc ça tâche légèrement donc éviter de le mettre directement et c'est le cas en fait dans le nissan achiva normal depuis le début nissan ce qui est bien c'est que avec eux on résolve en fait ce problème de tenue de sillage même si certaines personnes se sont plein en gros du nissan achive à normal sur certains formats en gros qu'ils ont acheté jeu dans un distributeur qui distribue en france j'ai pas noté le le site pour le faire de la mauvaise publicité mais celui là il est juste cible et moi ce que j'ai aimé aussi il ya une particularité que j'ai aimé c'est que pour une fois en fait on va reconnaître le nissan achiva pour ce qu'il est avec son véritable avec le véritable adn entre guillemets du nissan achiva x du nissan achiva pardon on va arrêter maintenant de le comparer avec le cri d'aventus parce que là le fait d'avoir à lever la note de mousse de chêne trouve qu'il est beaucoup beaucoup plus éloigné du cri d'aventus personnellement si on me les fait sentir je veux pas dire en gros que c'est des parfums qui se ressemblent en fait oui il prend une direction mais totalement différente alors que la ressemblance avec le cri d'aventus dans le nissan achiva normal elle est un peu perceptible moi pour moi le nissan achiva normal est proche du cri d'aventus je dirais à 55% même s'il a sa direction mais par contre là en fait c'est deux directions totalement opposé il est juste sublime est ce qu'il remplace en fait l'original pour moi pas dans un certain aspect en gros si vous êtes pour les vraiment pour ceux qui aiment vraiment le nissan achiva normal et qui ne peuvent pas s'en passer celui-là ne peut pas remplacer en fait il vient en complément parce que c'est deux parfums différents vous avez un qui est beaucoup plus pétillant beaucoup plus fruité en gros avec c'est beaucoup avec cette beaucoup plus de fraîcheur dans le nissan achiva normal et le nissan achiva x on a cet aspect fruité on a cet aspect assez épicé qui est là après on a un aspect floral en gros et un peu un aspect un peu plus boisé beaucoup plus terreux dans le nissan achiva x donc du coup c'est deux parfums pour moi il ya une base commune disons il ya une base commune à 40 50% à peu près et après il ya deux directions différentes qui sont en train d'être prise le suis là il est juste sublime en fait moi je trouve qu'il est juste raffiné il est exceptionnellement bon en fait c'est élégant c'est chic c'est habillé par contre c'est pas le parfum que vous allez porter tout de suite pour aller faire les courses au supermarché en fait parce que c'est quelque chose de trop complexe pour ça très très bon parfum qu'il faut avoir dans la cote dans sa collection en tout cas pour les amateurs en fait de parfum de niche et l'une des choses aussi que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est un parfum aussi je pense que j'ai de la marge vu que c'est tout de suite il commence par un aspect en fait assez assez épicé il ya cet aspect moins clean le fait que la mousse de chien en fait soit retiré dans ce parfum il ya cet aspect un peu clean en gros du parfum qui se qui est un peu retiré en fait et du coup je trouve que je peux facilement rajouter quelques petits sprays de à moi je réflexion même ce que j'ai déjà essayé et les gars c'est juste excellent le fait de rajouter un peu plus de fraîcheur à celui là je trouve que je trouve que le combo est juste magique en fait rajouter quelques sprays du à moi je réflexion même c'est juste parfait je suis content parce que cet été j'ai vraiment trois gros parfums que je vais utiliser cet été j'ai le roja elysium intense que j'ai trouvé magnifique et je vous invite à regarder la vidéo complète de comparaison que j'ai fait avec le le roja elysium normal je trouve que l'habitue elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus explicative entre guillemets vous arrivez à cerner en fait la différence entre le le roja elysium normal et le roja elysium intense et il ya un autre parfum aussi que j'aime beaucoup et que je vais utiliser cet été c'est le consort de la maison bois de ciel victorieuse donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de nissan hivax pour ceux qui vont le tester dans les jours à venir et pour ceux qui l'ont déjà testé dites moi ce que vous en pensez est ce que la vidéo vous a donné d'envie de le tester moi personnellement je l'ai vraiment beaucoup aimé et aucun regret pour l'acquisition à résumer une petite différence comme je le dis une différence nette avec le le normal le nissan hiva tout en ayant en gros cette base commune voilà ce que j'avais à dire j'attends avec impatience vos retours merci beaucoup vous